Salut les cuistots ! Aujourd'hui, grosse annonce ! Qui pense que le son est moisi dans mes vidéos ? Moi ! C'est bien ce que je pensais ! Et bien normalement, ça devrait changer ! Je fais mon anime ce week-end, et devinez ce que j'ai commandé ? Un micro ! Donc normalement, le son devrait être bien meilleur dans les prochaines vidéos ! Plus besoin de gueuler, plus besoin de gueuler... Pa 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 ! Ouais ! Pour une prise de masse, qu'est-ce qu'il y a d'au moins aussi important que les protéines ? Les féculents ! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le top 3 des féculents ! On va voir pourquoi il faut les consommer, pourquoi c'est les meilleurs, et combien en prendre ! Beaucoup de gens vous diront qu'en prise de masse, il faut prendre 6 à 7 grains de glucides par kilos de poids de corps ! Et ils sont bien plus musclés que moi ! Alors, ils ont forcément raison ! Du coup, je vais me taire et passer mon tour ! Non, je déconne ! Bien sûr que j'ai mon mot à dire ! Ok, c'est pas totalement faux, mais je trouve que c'est un petit peu simpliste ! Déjà, il vaut mieux faire tes calculs par rapport au poids visé et pas par rapport au poids pesé ! Par exemple, si tu pèses 65 kg et que tu veux monter à 70, il vaut mieux que tu fasses tes calculs en faisant 2,2 grammes de protéines fois 70 kg et 7 grammes de glucides fois 70 kg ! Ça marche aussi pour une sèche, même si du coup, il y aura beaucoup moins de glucides ! Ce que je trouve trop simpliste, c'est que certes, c'est bien d'avoir un multiple de base, genre 7, pour le multiplier, mais il faut l'adapter selon votre morphologie ! Par exemple, si vous commencez avec 7 grammes de glucides et que vous trouvez que vous prenez un peu trop vite ou un peu trop de gras, vous pouvez passer à 6,5 et continuer de le modifier selon vos résultats ! Genre, par exemple, moi avec mon métabolisme ultra rapide et ma morphologie d'ectomorphe, je tombe déjà à 6 grammes de glucides en sèche ! Et je monte même à 8,5 grammes en prise de masse tout en restant ultra bien dessiné ! Mais ça ne marchera pas du tout pour tout le monde ! Il faut que vous fassiez vous-même vos tests et que vous l'adaptiez au fur et à mesure ! On ne se serait pas un petit peu éloigné du sujet de base, là ? Alors, les féculents ! D'abord, il y a le petit chouchou des filles, celui qui les fait rêver, et où quand tu le prends, tes potes te disent Ah mais tu manges ça ! Ah mais vas-y, t'es une fiotte en vrai ! Et ce féculent, c'est le quinoa ! Il est beaucoup plus riche en protéines que la plupart des autres féculents ! Hummm, protéiiiiine ! Et il apporte plein de bons lipides qui vont aider à augmenter le taux de testostérone, à protéger les articulations, et à protéger notre petit palpitant ! Ensuite, il y a la patate douce ! Ça franchement, je ne comprends pas pourquoi on n'en mange pas plus parce que... Elle est trop douce ! Franchement, si on me pose la question, je n'irais avoir fait cette blague ! Il n'y a pas une loi qui interdit les blagues aussi pourries ? Elle contient 2 à 3 fois moins de glucides que le quinoa, le riz thai, le riz basmati, le riz complet ou le riz car ! Heureusement que je suis en prise de base, parce qu'avec tout le riz dicule que je me bouffe, franchement, je ris jaune ! Bon ça va, tu t'arrêtes ou tu vas nous faire tout le dico là ? Mouais, c'est vrai que ça serait risqué de continuer, non ? Alors là, tu vas prendre cher ! Bref, vous pouvez en manger beaucoup plus que le riz par exemple, sans pour autant vous enfiler plus de glucides ! Et attention, le classique, le top du top, le king du placard et le petit chouchou des fans de sushi, je demande le riz ! Il est peu calorique, il donne de l'énergie, il est facile à digérer, et franchement les gens, quand tu dois t'enfiler 145 grammes de riz pesée cru en un repas, t'es content de pas galérer à le digérer ! Oh, laisse-moi mourir ! Des fibres, aucun cholestérol et ça coûte rien du tout ! En résumé, le quinoa contient plein de protéines, mais si t'es un mec et que tes potes sont un peu lourds, je te conseille de te cacher ! La pâte à douce est le top si tu vas avoir l'impression de manger plus sans consommer moins de glucides ! Et le riz, c'est bon, j'allais rien dire ! Donne un max d'énergie ! Et voilà les gens, j'espère que ce nouveau top 3 et cette dernière vidéo avec un son tout moisi vous ont plu ! Si vous voulez voir mon top 3 des poissons à consommer, je mettrai le lien à la fin de la vidéo ! Et si vous voulez voir à quoi ressemblent mes repas de la vie de tous les jours et mon évolution physique, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Twitter avec le pseudo MaxCookingSport ! Et nous, on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures ! Allez viens Milou, en route pour de nouvelles aventures ! Merci !